Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous allons aborder la préparation avant combat, donc comment aborder sereinement un combat de boxe, comment aborder sereinement son premier combat de boxe. Donc je te montre ça tout de suite après le générique, à tout de suite. Donc nous allons aborder le vestiaire, la gestion du stress, l'échauffement, etc. Aujourd'hui je n'aborderai pas tout ce qui est préparation physique, préparation technique avant combat. Si tu souhaites des vidéos dans ce sens, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, mais là on va vraiment se focaliser sur le jour J de ton premier combat ou sur le jour J d'un de tes combats. A la fin de la vidéo, tu auras donc des conseils utiles, les clés pour aborder sereinement ce combat. Ça y est c'est le jour J, donc tu es prêt physiquement, tu es prêt techniquement, tu es au poids bien évidemment, ça c'est une erreur trop souvent commise par les débutants et même encore par des pros malheureusement, c'est d'arriver, de ne pas être au poids, d'être obligé de faire de l'accord, d'être obligé d'aller courir avec un survet, c'est une erreur grave. Un boxeur doit être sérieux, un boxeur doit être prêt. sur l'année sportive, tu dois être au max à 2 à 3 kilos au dessus de ton poids de compétition pour toujours pouvoir réagir quand on te propose un combat une semaine avant ou 10 jours avant parce qu'il y a eu un forfait. Tu dois toujours être au poids et être affûté avec, je te dis, cette légère marge de tolérance de 2 kilos. Nous sommes donc deux heures avant ton premier combat, nous sommes deux heures avant ton combat. Je t'invite en fait surtout à t'imprégner des lieux, à aller vers le ring, à regarder le ring, à t'imprégner de la salle. Il faut que tu te dises mentalement qu'un boxeur boxe toujours à domicile, alors ça peut faire sourire comme ça, mais le ring c'est sa maison et tu ne dois pas subir la pression du public adverse, tu vas beaucoup plus souvent boxer à l'extérieur que devant ton propre public, donc tu dois être prêt par rapport à ça et donc s'imprégner de la salle, s'imprégner des lieux, c'est une bonne chose. Ce que je t'invite également à faire, si tu croises ton adversaire, déjà un c'est de le saluer, de lui faire un sourire et puis de temps en temps de rigoler aussi avec ton staff, avec ton coach, il va t'observer. Donc de te voir hyper détendu en train de sourire, qu'est-ce qu'il a lui, et ça risque de le déstabiliser un petit peu, ça peut jouer en ta faveur. Donc deux heures avant, tu t'imprègnes bien des lieux, tu t'imprègnes bien de la salle. Donc là on est une heure avant le combat, tu rentres dans le vestiaire, tu as déjà posé tes affaires avec ton coach et autres, je t'invite là à t'isoler légèrement, à pas écouter les sur-sollicitations et s'il y a des sur-sollicitations, bah leur demander de calmer le jeu pour le moment et que vous verrez ça après. Et là je t'invite à faire ta météo intérieure, à fermer les yeux et à vraiment analyser ton niveau de stress. Voilà, il y a plusieurs types de stress, on va en parler justement tout de suite après. Et bah être important pour toi d'apprendre à te connaître. Un boxeur doit se connaître, doit se connaître physiquement mais doit aussi se connaître psychologiquement et mentalement. c'est important et on pourra en reparler dans d'autres vidéos. Donc tu fais ta météo intérieure, il y a trois types de stress. T'es pas stressé, on va dire que t'es en hypostress, c'est pas forcément bon signe, tu peux être tout mou, c'est pas terrible et c'est pas ce qu'on recherche en tout cas. Ou à l'inverse, tu peux être hyper stressé, ton corps est plein de chimie, ton corps est plein de cortisol, c'est l'hormone du stress et donc là non plus c'est pas bon. Ce que le compétiteur recherche, que le boxeur recherche, c'est le stress dit utile, c'est le stress nécessaire et suffisant pour préparer ton corps au combat, pour oxygéner ton corps, pour être prêt à te battre et donc c'est ça que l'on recherche. Si tu es en hypostress ou en hyperstress, il va falloir réguler ça et comment on peut réguler le stress d'après toi ? En fait, grâce à la respiration. Donc on va parler de deux grands exercices de respiration pour pouvoir gérer plus facilement ton stress. Le premier, on va dire que tu es en hyperstress, c'est la situation la plus fréquemment rencontrée. Donc je vais t'inviter à prendre une très très grande respiration, tu remplis vraiment tes poumons d'air, tu te gonfles, tu te gonfles, tu te gonfles, tu bloques 5 à 10 secondes et tu vas expirer tout doucement, tout doucement, comme si tu soufflais dans une paille. En baissant la tête, en baissant ton corps pour vraiment vider tous tes poumons, tout doucement et là pareil, quand tes poumons sont vides, tu bloques 3 à 4 secondes et tu reprends une grande inspiration et tu fais ça 3 fois de suite. Donc inspiration à fond, je bloque, expiration à fond, tout doucement, tout doucement et je bloque là aussi. Alors si ton corps n'est pas habitué, peut-être que ta tête va tourner, c'est une réaction normale, ne t'inquiète pas, ça va revenir à la normale très très vite. Mais par contre, tu vas, grâce à ces exercices de respiration, réguler ton niveau de stress et le ramener à une situation de stress normale. A l'inverse, si tu es en hypostress, que tu es un peu mou, on va faire une respiration plutôt dynamisante. Donc là encore, tu vas vraiment gonfler tes poumons, prendre le plus d'air possible, gonfler le ventre également, bloquer. Et là, à l'inverse, expirer très fortement. Vraiment, relâcher l'air le plus vite possible. Et là encore, tu fais ça 3 à 4 fois de suite et tu vas voir que tout de suite, tout de suite, ton corps va réagir. Les équilibres chimiques vont se faire et tu vas retrouver un niveau de stress plus normal et plus apte et plus propice au combat qui va arriver. Donc là, on va dire que nous sommes à une demi-heure, trois quarts d'heure du combat. Là, ça va dépendre également de ta façon de boxer, de ta façon d'aborder les combats et de ton encadrement, de ton staff. Bref, mais là, moi, je t'invite à faire un réveil articulaire. Donc voilà, à mobiliser toutes les articulations du corps, les épaules, les genoux, le tronc, le bus, faire quelques esquives. Voilà, pour commencer tout doucement à réveiller le corps et à te préparer au combat. Donc, on va dire 45 minutes avant le combat. Donc là, on va dire qu'on a une demi-heure du combat. On va commencer l'échauffement. C'est une partie hyper importante. Il ne faut pas arriver pas suffisamment à échauffer sur le ring. Et il ne faut pas non plus arriver cramé sur le ring. C'est une erreur trop fréquemment rencontrée chez les débutants. Il s'échauffe, il s'échauffe, il tape comme des dingues dans les pas hauts, dans les pattes d'ours. Et au final, ils arrivent, ils sont cramés. Tu dois quand même être proche de ton second souffle. Donc, il faut vraiment travailler l'échauffement dans le vestiaire. Donc pour ce faire, je te propose de le faire en deux temps. Le premier temps, tu fais 5 à 10 répétitions de chaque coup. Tu vas faire 10 jabs, 10 crosses, 10 crochets, 10 supercuts, du bras avant, du bras arrière. Si tu es en pied-point, tu vas rajouter des low kicks, des middle, quelques high kicks. Pas trop de high kicks parce que monter la jambe, ça bouffe quand même pas mal de l'énergie. Mais quelques-uns pour dérouiller la machine. Des genoux également selon ton style. Peut-être quelques éléments de corps à corps. On va dire, là, le but, c'est d'oxygéner le sang, c'est d'oxygéner les muscles. Donc, c'est ce réveil-là, on va dire, pour le coup, sanguin. On est vraiment dans la partie échauffement. J'amène du sang oxygéné dans les muscles pour les gonfler et pour les préparer là encore au combat. 20 minutes, un quart d'heure avant le combat, tu vas répéter tes gammes. Tu vas monter un peu en puissance et là, tu vas faire tes combos. Et ouais, effectivement, un boxeur, il doit avoir 3 ou 4 enchaînements fétiches sur lesquels il peut compter en combat. Et tu dois les répéter et les répéter et les répéter à l'entraînement. Mais tu dois aussi te les remettre juste avant le combat. Et là, pour le coup, tu peux donner un peu plus de vitesse, un peu plus d'impact à tes mouvements sur des séries de 3 à 4 coups maximum. Et toi, donc, c'est quoi ton combo préféré ? C'est quoi ton enchaînement préféré ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous sommes 10 minutes avant le combat. Je te propose de refaire, pour le coup, une respiration dynamisante. Même si tu es bien, c'est important de ramener là encore beaucoup d'oxygène dans les muscles. Donc, tu prends 3 grandes inspirations. Tu gonfles bien les poumons et tu expires très fortement. Nous sommes 5 minutes avant le combat. Tu es dans le couloir qui amène au ring. Ça tape fort dans la poitrine. C'est normal, c'est normal. Ça fait pareil à l'autre. Ne t'inquiète pas, c'est une réaction normale du corps. Là encore, le cœur s'active pour envoyer du sang aux muscles pour te préparer au combat. Ça y est, on y est. Tu es sur le ring. Tu es face à ton adversaire. L'arbitre est à côté de toi. Alors, on fait l'œil du tigre ou on ne fait pas l'œil du tigre ? Là encore, ça va dépendre de ta personnalité. Ceci étant, faire l'œil du tigre et remporter, on va dire, ce premier duel, ça peut être intéressant psychologiquement. C'est déjà une première victoire. Donc, ce que je t'invite à faire fortement, c'est comme pour le reste, il faut t'entraîner. Entraîne-toi devant ton miroir. Entraîne-toi à la salle. Entraîne-toi avec tes potes. Faites des duels de regard. Ça peut prêter à sourire comme ça, mais c'est bien de ne pas faire le premier œil du tigre sur le ring et de s'être entraîné avant. A l'inverse, si ce n'est pas ton truc, ce n'est pas dramatique. Si ce n'est pas ton truc, ce n'est pas dramatique. Là, ce que je vais faire pour le coup, c'est t'inviter à regarder l'arbitre, à écouter l'arbitre et surtout pas à regarder tes pieds. D'accord ? Et pareil, après, pendant le combat, ce que tu peux faire également, pour ne pas être perturbé par le regard de ton adversaire, c'est regarder ses épaules. Ça va te permettre aussi, avec l'expérience, de voir ce qui va commencer à déclencher comme enchaînement. Si c'est son bras avant qui va partir. Ça va te permettre aussi d'avoir une vision globale. Donc, si tu es en pied point, de voir la préparation en fonction de son déplacement, s'il va envoyer un genou, s'il va envoyer un low kick, s'il va se désaxer pour envoyer un crochet. Donc, c'est important d'avoir une vision globale de son adversaire et c'est plus facile de l'obtenir en observant sa zone médiane qu'en restant bloqué les yeux dans les yeux. Voilà. Donc, la cloche sonne, ça y est, c'est parti, go ! Le stress, c'est parti, t'es dans ton combat. Ce que je t'invite à faire, c'est être le premier à déclencher ta série. C'est important également en termes d'impact psychologique. Ceci étant, ce que je t'invite, c'est à ne pas taper comme un bourrin. C'est une erreur, là encore, trop souvent commise et avec l'expérience, je pense que c'est une mauvaise chose de taper trop fort sur sa première série d'enchaînement. Parce que tu vas préparer psychologiquement ton adversaire à un combat dur. Ce qui est important, c'est de placer ta série, de sortir, d'observer, de tourner, de recadrer et d'y retourner, de refaire une série. Ce qui est essentiel en boxe, c'est de varier. C'est de varier les intensités, c'est de varier la hauteur, c'est de varier la vitesse, c'est de varier la puissance. Ta boxe, ça doit être vraiment un ensemble de notes qui te permettent de combiner des gammes. Voilà comme en musique. Si tu es toujours en mode bourrin, alors oui, ça peut passer sur certains adversaires, effectivement. Et tu peux gagner plusieurs combats par KO à la suite. Sauf que tu vas t'enfermer dans un style et à un moment donné, il y aura un plus fort que toi. Il y a toujours un plus fort. Parmi tous les grands champions, il y a toujours un plus fort. Même Tyson, le champion des champions des KO, il s'est fait battre. Il est même tombé KO. Donc, c'est important d'avoir un éventail assez large pour pouvoir réagir. D'avoir, comme je l'ai dit, quelques combos qui te permettent aussi de reprendre le dessus. Si à un moment donné, dans le combat, tu es dépassé. Tu sais que cet enchaînement-là, il peut te sauver. Donc, travaille ta distance, travaille ton cadrage, travaille tes déplacements. Ne te jette pas comme une balle sur le premier coup. Ne te jette pas sur les coups non plus parce que là, tu peux te faire contrer. Et les KO, c'est très souvent en contre que ça arrive. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que l'on aborde, pour le coup, la prépa physique, la prépa technique, voire la prépa alimentaire du boxeur avant combat ou tout autre sujet que tu aimerais que l'on traite. J'espère que ce format de vidéo un peu différent des autres t'a plu. Là encore, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner et puis à liker, bien évidemment, si mes vidéos te plaisent. C'est ma récompense en fait. Donc si tu veux que je continue à faire des vidéos, commente et like, ça me fait plaisir. Voilà, à très bientôt les amis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos en lien avec la boxe, en lien avec le monde du sport. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501